La politique de cohésion de l'Union Européenne finance de très nombreux projets, notamment via le FEDER, Fonds Européen de Développement Régional. En 2018, son budget est réévalué. 40% de la population européenne ne voit pas la valeur ajoutée de l'Union Européenne. On regrette trop souvent la trop grande distance entre les citoyens qui amènent au vote eurosceptique. Je pense que la cohésion sociale est incontournable pour les politiques européennes demain. Cohésion veut dire en allemand « zusammenhalt », « tenir ensemble ». Et je crois que c'est vraiment ça dont il faut parler aujourd'hui en Europe. La politique de cohésion en termes budgétaires, c'est la première politique européenne. C'est une approche territoriale qui agit à la fois sur les facteurs physiques comme les infrastructures et sur les personnes. D'une part, via le Fonds de Développement Régional et d'autre part, via le Fonds Social Européen. Si on prend la période de programmation qui s'achève, 2014-2020, une cinquantaine de projets ont été sélectionnés. Et huit sont des projets qui étaient portés par des communes, cinq communes et un CPS, pour quand même un montant d'environ 25 millions d'euros. Les thématiques évoluent. On intègre désormais bien l'innovation et la recherche, qui n'étaient pas vraiment le cas de la programmation précédente. L'entrepreneuriat et les PME, puisqu'il s'agit effectivement toujours de quelque chose de particulièrement important pour Bruxelles. L'économie bas carbone, mais également des projets de centres culturels, puisque dans un certain nombre de quartiers, il manque d'infrastructures culturelles. Et donc il y a certains lieux, comme l'abbaye de Forêt, qui vont être rénovés, transformés et qui vont permettre de faire émerger un vrai projet culturel accessible aux citoyens de ces territoires. Le projet Footmet, on l'a réalisé avec les voisins. Ils ont été tenus au courant dès le début, mais aussi avec les utilisateurs. Les subsides fédères que nous avons reçus, nous les avons transférés vers les utilisateurs, les locataires dans un système de diminution de loyer. Or, aujourd'hui, dans sa proposition de budget, la Commission européenne propose de réduire le budget de la politique de cohésion de 10% en termes réels. Pour convaincre, il faut s'adresser à la tête, au cerveau, mais aussi au cœur et je dirais aussi à l'estomac. Nous investissons pour cela actuellement l'équivalent du prix d'une tasse de café par jour par habitant. Ce n'est vraiment pas beaucoup. Si on ajoutait, pour être bien belge, un sachet de frites par jour, on serait déjà beaucoup plus loin. Et l'enjeu de la cohésion au travers de tout ce que nous connaissons, les flux migratoires, l'enjeu de l'emploi, de la formation, tout ça nécessite qu'il y ait un investissement européen. D'autant plus que c'est une politique qui parle aux citoyens. Si nous croyons vraiment que nous devons convaincre les citoyens là où ils vivent de la valeur ajoutée de l'Europe, il faut davantage encore faire des efforts pour impliquer les collectivités territoriales. Merci. 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 Merci.